Ah ok, d'accord, le jeu commence à bugger, c'est pas mal, le jeu qui bug, je change la place du truc, pourquoi ça changeait la place ? Voilà, le compteur de vue avec le temps, ça ne marche pas d'ailleurs, le temps ne marche pas apparemment, c'est bizarre, ça peut se proposer pour 300 on va dire, non ? C'est bizarre, j'ai l'impression que je ne peux pas voir en fait le temps, il y a juste le point rouge pour dire que c'est en train d'enregistrer, mais bon. Alors Sigmund est en train de voir le roi, ok, bon ça on imaginait, c'est la capitale. Oh tu as réussi à me trouver, tu as de bons yeux, ouais, effectivement, je pensais te cacher Arthur, mais on t'a vu. Donc là c'est pour revenir aux plaines, donc on s'en fout, toi, ok, donc lui il veut rentrer dans l'armée des rebelles, pour s'occuper de l'armée des sceaux. Oh des bottes, les sandales même, je ne suis pas sûr que ce soit pour nous quand même les sandales. D'accord, en fait les chaînes proviennent de la lune, enfin, proviennent de la lune. L'armée des sois mit des chaînes sur la lune, il s'est rattaché à nous. Et vu que la lune est considérée comme une sorte de dieu sacré, bah voilà, il me disait, ça va leur porter préjudice, que dieu va vraiment faire quelque chose. Alors là du coup on a pas mal de trucs qu'on peut acheter, par contre j'avoue que j'ai aucune idée déjà qui on va prendre. On pourrait acheter ça, parce que nous de toute façon je pense qu'on en aura besoin. Ça c'est pour Aya mais elle n'est pas avec nous. Ensuite on a des équipements, des bons équipements en plus. Donc je pense qu'on va prendre déjà des bottes. De toute façon on va se prendre des bottes, on va prendre ça. Ensuite on va prendre l'épée je pense. Parce que bon, on est sûr de jouer avec Capelle, on va t'équiper mon petit. On va te mettre ton épée, on va te mettre ton armure, on va te mettre ton casque. On va te mettre tes bottes. Et voilà. Ce qui est déjà bien. Donc là on va partir. Il y a beaucoup de monde là-dedans dis donc. Ah oui c'est le bar. C'est ça. Toi qu'est-ce que tu es un rebelle là ? Quand ils disent rebelle, c'est l'armée qui délivre en fait. Ah c'est lui Denton. Ah d'accord. Il avait peur en fait parce qu'il n'avait plus de nouvelles du village de Montana. Mais donc il est content et donc qu'il nous donne ça en cadeau un bracelet. Alors un bracelet. Pour quoi ça va nous servir ? A rien. J'avoue que... Ah d'accord. C'est marqué ici ce que ça fait. Le factor. C'est pour permettre aux personnages qui ne font pas partie de l'équipe de gagner de l'XP. Apparemment. C'est pas mal ça. Par contre du coup est-ce que je suis obligé de le mettre moi pour les autres ou c'est par un personnage ? Il veut qu'on mange. Ok. Un autre jour peut-être. Et toi papy ? Est-ce qu'on va parler ? Ah est-ce qu'on est là pour les madames très très belles ? Oui. Les waitresses. Si on lui avait dit non. Ah on peut plus lui dire. Ok. Attendez y'a pas Aya ? Y'a pas Aya ? Est-ce qu'il a été parti voir le roi il y a il aussi ? On dirait que oui. Flash ! C'est un flash. On va demander à Vika. Viens avec nous. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah le père de Mina s'est blessé. Enfin s'est blessé. Il s'est fait attaquer par l'armée des sceaux et il a subi une grave blessure. Ah d'accord. Donc du coup la mère est obligée de travailler. C'est moi qui m'occupe de Mina. Je veille sur elle. Il m'attrapera pas. Attends-moi. Je vais t'attraper. Waouh quel dialogue de fou. C'est très utile dis donc de prendre Vika pour avoir des dialogues pareils. Qu'est-ce que tu veux ? Mamie. Qu'est-ce que tu viens de nous dire mamie ? Vika est en forme c'est pas très intéressant. Elle veut que la guerre se finisse très vite. Ah d'accord. Donc lui il peut parler à l'envers. Il parle en verlan. D'accord. Donc il se demande pourquoi est-ce que j'ai eu un lunagramme comme ça de pouvoir parler à l'envers. Mais bon j'imagine que c'est mieux que rien. Les personnes de la nouvelle lune qui n'ont pas du tout du coup de lunagramme. D'accord d'accord. Et donc ? Ah on peut quand même y aller. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? On dirait que oui. Qui c'est le château de Blugas. Donc apparemment. Le chef de l'armée des sceaux se considère comme être. Le mec du côté obscur quoi. Est-ce que tu es Capel ? Putain la vache il est simple. Désolée tout à l'heure de m'être trompé. Ah j'ai été surpris mais ça va. Est-ce que tu serais le petit frère de Sigmund ? Non non c'est quelqu'un complétement différent. A partir de maintenant je suis aussi ton ami. Bah tu ne veux pas. Non c'est pas que je ne veux pas mais c'est c'est... Ah tu ne veux pas. Oh je me mets à pleurer. Je peux comprendre que c'est un petit peu bizarre mais je ne suis pas quelqu'un de méchant. Jusqu'à présent je n'avais pas d'amis alors c'est vrai que ça me fait bizarre d'entendre ça. Mais tu as une famille non ? Tes parents ? Non il n'y a personne. Non en fait il y a presque quelqu'un mais j'ai été abandonné. Et les parents qui m'ont occupé de moi, enfin les personnes qui s'est occupé de moi sont déjà parties dans l'autre monde. Quelle tristesse mon Capel. A partir d'aujourd'hui je suis ta soeur. Ah ça ne va pas ? Tu es triste ? Ah non je suis content. Je suis très content. Ah ça ne serait pas Aya ça ? Oh ça sent Aya. Aya est jalouse. J'étais en train de regarder. Tu me fais peur. C'est vrai que tu es vraiment tout seul. Je n'ai pas du tout tes parents. Rien du tout. Même s'il n'y a pas de parents, les enfants deviennent des adultes. Alors, comment faire-t-il ? Alors, comment faire-t-il ? Comment faire-t-il ? Un tiers de demain, qu'allons-nous faire ? Oh ! Plutôt que demain, c'est ce soir dont on va parler. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose ce soir ? Ah ! Bien entendu. Aujourd'hui, le Sigmund et le Kyo sont à l'heure de la prière. La prière ? Une divination de la part du roi. Aujourd'hui, ça pleine l'île. C'est le meilleur jour pour faire cette cérémonie. Je vous apporte le thé. Est-ce que vous avez fini votre histoire ? Putain, mais elle est devenue notre amie, elle aussi. Vu que l'autre, Yujin, avait dit que c'était une prêtresse. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on peut changer la partie, ouais, du coup. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, putain, la vache. Le nombre de personnages qu'on a, quoi. Donc, elle a un truc pour l'armure. Elle a quand même des sorts d'attaques. Des sorts de roches. De glace. Peut-être pas mal. Et donc, du coup, j'imagine qu'elle peut soigner, c'est ça. Je ne peux pas voir la magie. Je ne peux pas voir la magie. Bon. On verra. On va la prendre quand même. On verra bien. Du coup, elle peut venir avec nous. Elle peut venir avec nous. C'est un petit peu, il va recevoir la légion d'honneur, notre ami, Sigmund. Un petit peu l'équivalent, quoi. La bénédiction, voilà, c'est ça que je cherche. La bénédiction du roi. Parfois, on... On perd nos mots. Non, j'ai entendu un coffre. Putain, j'ai entendu un coffre. Ça ne va pas. Je ne suis pas dans ma meilleure forme. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans cet état-là ? Au début, il n'y avait que Enma et Eugène, alors... Je ne me suis pas ménagé. Et maintenant, vous êtes là. C'est à moi de devenir le bouclier. C'est bientôt l'heure. Va de... Prends les devants et vas-y. Ne sois pas en retard pour la série, non. Oh, une nouvelle épée. C'est une... Merde, mais quel con, putain, on avait acheté une épée. On vient d'acheter une épée et on a un autre truc. Ah, mais ce n'est pas pour nous. Ah, c'est bon. On vient d'avoir une hache. Est-ce qu'on peut équiper les autres personnages ? Ah, on peut équiper les autres personnages. C'est pour lui, non ? Putain, 100 d'attaque en plus, quand même. Bon, j'espère qu'on ne va pas avoir de nouvelles armes pour nous, parce que ça me ferait un petit peu chier d'avoir dépensé de l'argent pour rien. C'est bientôt commencé. Dépêchez-vous. Non, mais je n'ai pas envie, justement. Je vais d'abord visiter le château. Et après, on ira. Ah, c'est l'usine. On était en train de faire des recherches. Habitude, on ne peut pas rentrer dans la bibliothèque royale. Putain. Donc, il dit qu'il est très proche de Sigmund et qu'il aime beaucoup. Et que vu que c'était un ami d'enfance, il restera pour toujours aux côtés de Sigmund. Mais ne lui dis pas, parce que je suis gêné de t'avoir dit ça. Tiens, il est comme notre ami Bidule. Mais c'est le roi, lui ? C'est le roi de l'autre ? Ah, mais non, mais c'est lui le roi tout court, en fait. D'accord. C'est le roi tout court. Il est comme Soleil Madstar, ou je ne sais pas quoi. Il s'appelle Nestor. Ce n'est pas facile. Pas facile. Être roi, il s'appelait Nestor. Je pense qu'il y a mieux. Lorsque les chaînes sont pétées, la terre en question qui était enchaînée retrouve sa force. Voilà, toujours pareil, dépêchez-vous. Oh merde, c'est là ? Oh merde, c'était là. Tant pis. C'est un petit peu chelou quand même, comme cérémonie. Nestor et son bout d'arbre. Regarde. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quelle bénédiction, disons. C'est pas comme s'il perdait du sang, c'est même beau, à voir. Mais, ça me fait peur. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, donc il vient d'avoir un nouvel anagramme, l'unagramme, anagramme. Et donc, du coup, à chaque fois, il gagne de nouveaux titres. Mais, ça sert à quelque chose, en fait, les titres. Tant pis, je suis perdue, je suis perdue. Donc, c'est Sigmund. Ok. J'ai pas l'impression que ça sert à grand-chose, mais bon. Voilà, donc là, c'est là où on a fait la cérémonie. Il y a un homme bizarre, ici. D'accord, donc ici, c'est pour donner de nouveaux l'unagrammes aux gens, en fait. Qu'en principe, un être humain ne peut avoir qu'un l'unagramme. Et parfois, il arrive que certaines personnes puissent résister. Enfin, ou un corps spécial. Et ont plusieurs l'unagrammes sur eux. Donc, Sigmund serait spécial. Ah, j'aimerais vous serrer la main, monsieur Sigmund. Il se trompe toujours, il pense que je suis Sigmund, alors que pas du tout. Ah, on n'était pas les gars, tiens. Ah, putain, j'ai cru que c'était le roi, j'ai peur. Solen, Solenstam, Solenstam, Solenstam. Il faut que je retienne son nom, Solenstam. Ok. Ah, d'accord. Donc lui, tout de suite, vu que de toute façon, Sigmund n'utilise pas la force des l'unagrammes, ça ne sert pas à grand chose d'en obtenir un nouveau. Effectivement. Et pourquoi est-ce que l'armée des Sceaux essaye d'enchaîner la lune ? Très bonne question. Je crois qu'on aura la réponse d'ici la fin du jeu. Donc là, on ne peut pas y aller. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc, est-ce qu'on peut sortir d'ici, vu qu'apparemment, il n'y a plus rien à faire ? Je pense que oui. Voilà. Et donc, du coup... Du coup, du coup, du coup... Elle, c'est l'inverse. Il veut qu'on apporte un truc à Montana. De la viande. Mais attendez. Il dit apporter ça au prêtre, en fait, de Montana. Mais il est mort, le prêtre. C'est le père de Lucas et de Loka. Non, il n'était pas venu ici. Enfin, il n'était pas venu. Tu sais. Je ne sais plus. Ça appartient à mon mari. Attends, mais c'est qui ? C'est qui, son mari ? Oui, c'était le mec qui était enfermé dans la prison au tout début du jeu. D'accord, c'est son fils et c'est sa femme. D'accord, mais on se souvient. Voilà, donc on lui a dit, oui, il va bien. Il est en prison. Il va bien. Pour le moment. Vous pouvez choisir aussi de se taire, mais bon. D'accord, j'avais complètement biais. Bon, Balbagan, est-ce que tu veux un truc ? J'ai toujours mangé. Ah, on part déjà ? Mais de toute façon, j'ai bu mon alcool, donc c'est bon. Je suis paré. Tant mieux. C'était où le point de sauvegarde ? C'était là ? Maya. Ah, il n'y a qu'à lui dire, évidemment. Bon, par contre, est-ce qu'ils sont avec moi, les personnages ? Je n'ai pas l'impression. Ah, merde, ce n'est pas du tout là qu'il voulait aller. C'était où le truc pour acheter les armes ? En face ? Peut-être là, oui. Ça. Pourquoi c'était là ? Voilà. Donc, ah, merde. Ah, d'accord. Ah, voilà. On peut lui acheter à vous, quand même. Ça, c'est pour Yuzine. Bof. Bof. Ça, c'est pour Milcher. C'est vrai que ce n'est pas très intéressant. C'est pour qui ça ? Ça, c'est pour Edward. C'est pour Howard. C'est quand même pas mal. C'est pour Lucas. C'est pour Leca. Mais ce n'est pas très, non ? Lui, de toute façon, il a une nouvelle hache. Ah, mais c'est la même. Ok. Donc, on va juste prendre l'épée. L'épée bâtarde. Voilà. Au niveau des armures. On va lui prendre des petites bottes pour ses petits pieds. Il va devenir plus agile, comme ça. Je crois qu'on est bon. D'accord, non. On a eu un autre accessoire, mais je ne sais pas pour qui c'était. Oh. C'est peut-être mieux de le mettre à Loca, en fait. Merde. Putain, mais quel con, je ne vous touche. Ah, mais merde. Ah, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pensais que Milchet avait un truc que... Putain, c'est vrai qu'il y a lui aussi, Solenstam. Oh, oh, oh. Putain, mais le nombre de personnages, quoi. Qui c'est qui, c'est Eugene ? C'est Sigmund. Je ne sais pas pour qui c'était les bottes qu'on a eu, en fait. Aucune idée. Mais du coup, Kappel, ça, on va plutôt le virer. On va le mettre à... Qui c'est qui n'est pas dans l'autre équipe et qu'on aimerait avoir ? Ah, moi, on ne sait jamais. On va mettre ça à... Bon, on va le baguiner l'air des puissants, mais... Je ne sais pas. On va le mettre à Edouard. On va le sauvegarder. Parce que, bon, quand on va sortir, on n'aura pas de point de sauvegarde. Et ça, c'est très chien. Allez, hop. À la plaine de l'U.C. Bon, donc, il faut qu'on aille à Fayel. Fayel. Est-ce qu'on peut le voir sur la map ? Ah, on va regarder pour la magie aussi. Ah, c'est bien. Ouh, bon, 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 bon. Ah oui. La très bonne magie, oui. Fayel, c'est où ça ? Fayel. Ah, c'est peut-être à côté du village de Montana, je pense. Ça doit être ça. Le seul chemin où on peut aller, apparemment. Ok, d'accord. Ça ne va pas être facile. Wow. Il y a une comète qui vient de nous tomber dessus. La puissance de Miliché. Il y a un renard là-bas. Mais je crois qu'il s'en fout. Monsieur renard. Ah. J'avais pas bien balisé la map, là. C'est pas bien, ça. J'arrive une fois que le combat est fini. Ah, ouais, elle aussi. Bon. On a quelques wagons de retard par rapport au train, mais c'est pas grave. Quoi qu'il y se passe. Il y a Aya qui vient de se faire empoisonner. Par dieu. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... On se débrouille quand même plutôt pas mal. On a une bonne équipe. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un JRPG avec autant de personnages. Putain, c'est... C'est les troubadours, quoi. Les troubadours. Ça fait bizarre parce qu'on a un grand vide, en fait, quand on regarde la map en haut à droite. C'est vrai que... Je ne suis pas fan. Il est vraiment fort, c'est-à-dire. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il soit aussi fort. Je ne sais pas s'il va rester avec nous jusqu'au bout. On balise la map un tout petit peu. Bon, ici, c'était pour aller, je ne sais plus où. Au château de, je ne sais pas quoi. Putain, mais les combats, ils se finissent vraiment en 2-2. Il doit être trop puissant pour eux. Allez, on va retourner à Montana. On va faire un côté de Montana. En fait, on peut aller à Montana. Vu qu'on nous a donné une quête. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que... Vu que j'ai changé d'épée, je n'ai même plus besoin d'utiliser les skins. Je vais tuer à une vitesse de fou. Ah, attendez, c'était pas... Ah, si, oui, c'est vrai que la forêt, c'est là-bas. C'est vrai, j'avais vu la forêt, il me semble. On s'était dit, non, non, on ne va pas y aller. On va d'abord explorer les alentours. La forêt doit être là-bas. C'est proche de nous, Min Shaye, quand même. Accompagnée de deux jolies dames. Min Shaye avec son demi-donu. Enfin, son demi-donu. Ah non, c'est pas ça, en fait. C'est la forêt de glad. Ok. Ah bah du coup, je ne sais pas où c'est fait. Du coup, je ne sais pas du tout où c'est... On va aller voir un Montana pour la quête. Peut-être qu'ils vont me donner des renseignements sur Faye et elle. Ouais, c'est... On le tue en trois coups, quoi, elle s'est reposée. Putain, mais la vache. J'ai même pas le temps de voir les ennemis, ils sont morts, quoi. Ils sont trop rapides. Est-ce qu'il y avait des ennemis ? Non. Je n'avais rien vu. Ah oui, c'est ça. Ça. C'est pas d'ennemis. Ah, c'est ça. Une attaque, soit un combat... Un combat, un combo de trois attaques. Ça tue l'ennemi direct, en fait. Alors... Oh, un lapin. Bon, désolé, monsieur le lapin. D'accord, on ne peut pas le tuer, en fait. C'est bizarre. Je pensais qu'elle allait se transformer en civet. Un petit civet de lapin, disons. Village de Montana. Heureusement qu'il n'y a pas une fille qui s'appelle Anna dans notre équipe, parce que sinon... Alors, euh... S'il y avait la boutique, il y avait un autre mec, je crois, aussi. Ah, c'est vrai qu'aussi, on a la capacité de pouvoir parler avec tous les personnages. Je ne sais pas si ça va être utile. Est-ce que tu vends de nouveaux trucs, toi, du coup ? Tu vends de nouveaux trucs ? Est-ce que tu vends des trucs... Ouais, des trucs moins bons. Enfin, moins bons. Ouais, c'est moins bon, quand même. Et ça, c'est quoi ? Je n'ai pas compris le truc des accessoires. Pas mal d'accessoires, mais ils ne servent à rien, tous. Ah oui. Effectivement, j'ai donné ta lettre à Denton. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ok. On veut qu'on lui ramène des items, mais je ne sais pas du tout où on peut choper ça. Choper ou peut-être confectionner ça via le système de campement. Oh l'oh l'oh l'oh. Elle veut, donc, un médicament. Le problème, c'est qu'il faut retourner encore à la ville royale. Donc, c'est pas pour tout de suite. Et si on parle avec Sigmund, ça change ? Je n'ai pas l'impression que ça change. Ouais. Non. Ça ne change pas. Milcher. Ils me regardent tous avec des yeux bizarres. On vient toujours le chat. Ah, le chien. Tiens. Peut-être qu'on peut lui reparler. On va aller voir aussi les parents de Lucas et Loca. Lucas. Loca. Ils doivent être en cours. Il n'a pas de nouvelles de son fils. Ah, Balbagan. Ah, ils sont là. Ça, c'est toujours fermé. Toujours fermé. Ah, donc, on lui a donné la viande. Ok. C'était pour elle, du coup. Et, on n'a rien eu en retour. Je suis désolé de vous avoir causé des problèmes alors qu'elle était pas bien. Allez, le chien. Ah. Apparemment, il y a un nouvel ennemi qui est apparu dans les ruines du temple. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Ça m'intéresse. bon, on va aller voir ça亀 Karen này. Oh, Solem Stam. Solen Stam. ventions Ils sont vraiment éparpillés un petit peu partout sur la map. Oh tiens il y a Enma. Tiens d'ailleurs Enma a essayé avec nous dans le groupe. J'ai pas fait gaffe. Je crois pas. Il est pas là lui. Ok. On a pas Enma. On peut juste en fait avoir les autres personnages du jeu mais Enma lui il vient pas avec nous. Ok. Ah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le truc qu'il avait caché le mec. Je sais pas mais tiens. Il y a plein de trucs par terre maintenant. C'est nouveau ça. Il y avait pas de trucs par terre comme ça tout à l'heure. Je crois que les ennemis... Putain mais ils étaient aussi faibles les ennemis. Genre le truc il a 80 HP quoi. On a pas Lucas pour pouvoir parler aux animaux. Pour l'instant je vois pas vraiment de monstres différents. On repart beaucoup de chauves-souris. Ça oui. Tout le monde est mort. On chope des ailes de chauves-souris. Putain le kanji de chauves-souris quoi. Il faut se lever tôt dis donc pour l'écrire. C'est deux gros pâtés. Alors c'est l'année de la chauves-souris. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Au niveau de l'épidémie du coronavirus. En plus ici il y a plein de chinois qui viennent du coup. Ils viennent pour... Bah pour essayer de fuir en fait l'épidémie de Chine. Donc c'est vrai que c'est pas très rassurant. Permis. En même temps c'est vrai que en ce moment la Chine donc. Je crois que les frontières avec la Russie sont fermées. La Mongolie aussi. La Corée peut-être aussi. Ah attendez est-ce que... Ça serait pas Balbarat ou je sais pas quoi là. Qui pourrait faire ça. Attendez 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 attendez. Milch et non. Aya non plus. Sigmund. Sigmund. Est-ce qu'il n'aurait pas un truc. Qui pourrait péter. Je pense pas. Ah merde du coup ouais on peut pas voir. Merde. Merde merde merde. Je peux pas changer de personnage en plus. Oh tant pis. On verra plus tard pour les rochers. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça soit Balbaran. Ah ça doit être lui non ? Le nouvel ennemi. Je pense que oui. A mon avis. Oula. Je crois qu'on l'a bien dessoudé. On vient d'obtenir un marteau. Un marteau d'orque. Parce que ça serait pas justement pour Balba je sais pas quoi là. Il a des haches. C'est ses proches haches marteaux. Il y avait pas d'interrupteur ici. Ici. Ça serait peut-être mieux de prendre Balba je sais pas quoi à la place de Mieche. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Parce que bon. C'est vrai quand même que Aya a pas énormément de MP. Donc si jamais elle doit soigner tout le groupe. Bon. Ça va peut-être un petit peu dur. Mais. C'est vrai que bon. Pour le moment. Voilà. Les ennemis font pas énormément de dégâts par ici. Donc bon. On pourrait utiliser un autre à ce moment. Encore eu un matériau de bruit. C'est par ici qu'il fallait. Ok. Il a réveillé. Je vais essayer. C'est bien. Alors. Avançons. et ici bon c'est là on avait tué le boss il n'y a rien de nouveau apparemment bon bah on va retourner au village ah c'est bizarre parce que cette gargouille je sais pas trop ce qu'elle fait là elle est toute seule en plus c'est assez étrange ah quoi qu'il y en a une autre ici aussi ah non c'est je sais pas est-ce que c'est un délire aucune idée le village de Montana a donc ça repop ok on savoir équipement est ce que on a tout le monde à tout le monde c'était qui est Balbacan ah c'est ça c'est bien pour lui ouais c'était bien pour lui attendez c'est ça aussi que je vais voir connect ouais c'est pas marqué genre ça détruit les rochers des trucs comme ça c'est pas marqué ouais je sais pas bon allez on va partir d'ici on va sauvegarder quand même et on va sauvegarder en haut je sais pas si on peut se reposer est-ce que la madame va nous proposer de nous reposer ou pas pas sûr ah si on peut se reposer bon ça va là si on peut se reposer tout va bien on sauvegarde voilà 5h13 je sais pas du tout du coup combien de temps combien de temps on en est vu que le compteur a bugué en haut comme d'hab de toute façon ah mais lui il était là Eduardo qu'est-ce qu'il fout là j'aimerais bien voir le dragon une fois une fois pas deux fois une fois ok par contre deux fois faut peut-être pas exagérer c'est qu'il faut payer donc fayel pour moi bah on peut pas ah on peut zoomer dézoomer d'accord ça c'est le max ah bah voilà donc là-bas au château de Pleven c'est là où il y avait les méchants c'est fini en bas ou la DA je pense pas que ça soit là je pense pas que ça soit au la DA on va aller voir la forêt une fois si on peut activer la map dans la forêt on va peut-être voir s'il y a des chemins qu'on n'avait pas vu peut-être que ça nous mènera à fayel donc là j'en ai aucune la musique va commencer à être gravée dans ma tête la musique de combat allez ah peut-être que demain il y a des chances pour que ça soit là C'est qu'apparemment on n'avait rien vu. Pourquoi pas ? Attendez, il y avait... Je sais pas, c'est pas sûr quand même. On va bien voir. Putain la vache. Comment on détruit les ennemis ? Ah, il y a la pierre là-bas. Du coup, on sait toujours pas comment la péter. Putain, mais Sigmund, tu vas où ? De toute façon, il n'y a pas de passage derrière. Il n'y a pas de passage. Bon. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est pas... quelque chose de super important. C'est bon. Au final, peut-être qu'on va être bloqué. J'ai pas l'impression qu'il y a un chemin nouveau. J'ai pas l'impression qu'il y a un nouveau chemin. Ça, c'est pas très très bien. Bon. Ah. Un petit paquet d'ennemis là. C'est bien, il nous donne que de la merde comme d'âme. Il faut vraiment bien baliser la map. Parce qu'après, si on regarde la map, elle est pas bien balisée. On va se dire, peut-être que là, j'ai oublié un chemin. Parce que c'est pas du tout. Donc... D'où l'importance de bien baliser la map. Voilà. Donc là... Là, c'était là où on avait notre campement. Peut-être. On vient de tuer un renard sauvage. On vient de tuer un renard sauvage. Bon là, on peut pas passer. OK. Ça va nous mener où, ça ? Putain, la vache, ses dégâts, quoi. Les dégâts. Mais sans pitié, monsieur Sidney. Il y a peut-être deux chemins là. Un chemin là. Il y avait un autre chemin tout à l'heure. Ah, quoique, je suis pas sûr que ce soit un chemin neutre. Ah, c'était pas un chemin. Putain, mais comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Toujours, toujours. Je prends toujours à chaque fois le chemin principal. Et le chemin annexe. Ben voilà, je passe à côté. J'ai obligé de revenir en arrière. Toujours. Toujours comme ça. Toujours. Allez, on se dépêche. Il y a pas que ça à faire. Mais c'est la forêt plutôt... Bon. Un petit peu vide. Bien que sympathique. Il y a un coffre qui est ouvert. La map a disparu ou quoi ? Parce que clairement on est venu ici si le coffre est ouvert. Il n'y a plus aucune trace de notre passage sur la map. C'est con. C'est con. On dit peu con là. Putain c'est nombreux là. On suppose que ça a commencé les 2 à 2. On y a trois cl întrénètes. C'est très populaire, Parce que je pense que c'est avec l'installe deock. Petit de test sur la map le 2, C'est un peu plus rapide. Je sens qu'on va avoir fait tout ça pour rien. On aura quand même gagné l'expérience et un petit peu d'argent. C'est pas quand même notre objectif principal. Enfin de toute façon c'est pas là. Après il n'y a qu'un autre endroit. C'est le truc de OLA ou OLA-DH. Je ne sais pas quoi. Mais c'est immense. Les maps elles sont grandes. Je ne sais pas combien il y a de maps. Mais c'est assez impressionnant quand même. Même si bon au final c'est un petit peu linéaire entre guillemets. Parce que voilà il n'y a pas vraiment non plus 90 chemins. Il y en a qu'un. Parfois il y a des chemins très courts qui nous amènent vers les coffres. Mais on voit que c'est assez rare. Aïe ça fait mal. Je me prends des hains de dégâts. Au secours. Je suis en train de démoraliser là. En me disant qu'on fait tout ça pour rien. C'est triste. C'est triste. Ah la 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 la. On va faire un petit peu de musique. Les genoux vont être contents comme ça. Ah ah non. Ils viennent me dire. Ferme ta gueule. Tu sais pas jouer de la flûte. Ok. Ok. D'accord. D'accord. En général si vous jouez de la flûte. Et que vous vous prenez une flèche. C'est pas bon signe. Ça veut dire que vous jouez mal de la flûte. On va les tuer. On va les gentils. Oh bah voilà. On a tué leurs compagnes aussi. Non mais ça craint là. Putain mais c'est immense. Oh. Faut arrêter là. Attendez. C'est les bois perdus ou quoi ici ? C'est les bois perdus. Presque. Presque. On doit s'en rapprocher je pense. Ah non c'était peut-être là le campement. Donc je sais plus du tout. Et bon après tout on s'en fout un petit peu aussi à vrai dire. C'est pas ça qui va nous apporter un truc spécial je pense. C'est le comité d'accueil pour nous dire au revoir. Non ? Bravo vous avez réussi à partir de la forêt maudite. Ah non. Non non. C'est pas fini. Non mais. Plus on avance et plus je me dis ça va pas être là parce que. C'est vrai que les ennemis voilà qui sont toujours aussi faibles. Les ennemis du début du jeu. Je le dis c'est assez étrange quand même si on doit revenir par ici. Ouais c'est très étrange quand même. Mais bon voilà du coup on en est là maintenant donc j'ai envie de dire. On va continuer pour voir jusqu'où on va aller. Et puis voilà ça nous servira peut-être plus tard je sais pas. On verra bien. Putain mais c'est vraiment immense. C'est vraiment immense. A l'époque. En 2008. C'est à dire un an avant la sortie de FF13. Ca devait être quand même assez impressionnant de voir des maps comme ça qui sont si gigantesques. C'est à dire un an avant la sortie de FF13. Parce que oui. FF13 étant sorti en 2009. Evidemment FF13 est plus beau quand même que ce jeu là. Bon je veux dire voilà. C'est pas la même non plus qu'Arrure. Final Fantasy. Et même si ce jeu de Square Enix. Je pense que les grosses équipes de Square devaient être sur FF13 et pas sur ce jeu là. Même si Microsoft a donné de la roue évidemment. Et il se passe quoi là ? C'est la fête ? C'est la fête ! J'ai pas été invité ! Qu'est-ce qui se passe ? Attendez moi ! Ah non mais c'est vraiment la fête là. Ils arrivent de partout. Tout le monde avait eu une invitation saufment. C'est inadmissible. Il y a notre amie Mirch. Mirch. Mirch a pété. Ca sent mauvais et donc du coup elle se fait poursuivre par les avelles. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Bon bah on est retourné à la prison. Ca servit à rien. Alors après... On peut peut-être aller voir le père de famille pour lui dire... Hey ! On a donné à ton fils et à ta femme des nouvelles. Je crois pas. Résul. On peut pas y aller en plus. Hein ? C'est quoi ça ? Target ? C'est le target. Ok. Maintenant on va prendre une petite cuillère et on va se frapper avec la petite cuillère. On va se flageller. Parce que là j'avoue putain. Pour revenir au début de la zone. Ca va prendre du temps. Ca va prendre du temps. C'est pas bon. Ca va pas. Ca va prendre du temps. Ah bah... Ca va prendre du temps. Et là c'est quelque chose. Ca va prendre du temps. Ca va prendre du temps. Ca va prendre du temps. dès là ? Je ne sais pas. On va bien voir. Bon, heureusement, apparemment, les monstres n'ont pas trop repopé. C'est marrant, ça. Tout à l'heure, dans le donjon, dans la forteresse, les monstres, ils popaient, ils ont changé de salle, quoi. Ils repopaient direct derrière, et là, pas du tout. C'est assez hallucinant. Alors après, peut-être, vu que c'était une forteresse, pour la logique des choses, il y avait énormément d'ennemis, d'êtres, ils popaient à l'infini. C'est quand même assez étrange. C'est l'opposé, quoi. Bon, est-ce qu'on se rapproche ? Pas du tout. Il faut aimer courir, quand même, dans le jeu. Je crois qu'on va pouvoir faire un marathon très bientôt. Oh, putain, c'est vrai qu'il y avait le pont. Oh, la vache, putain, mais c'est vraiment long, quoi. On se croirait dans... Je n'ai toujours pas de voie, mais on se croirait dans Death Stranding, quoi. Le jeu de simulation de marche, apparemment. On dirait une tête d'un monstre, sur la map. La bouche, avec deux yeux, deux trous. Normal. Eh bien, dis-donc. Est-ce qu'on va pouvoir débloquer un 4x4, à un moment, dans le jeu ? Parce que... Ce n'est pas facile, tous les jours. Je n'ai pas remarqué. Elle court d'une façon très japonaise. Madame Mirch. Et on va à Feiyel. On va à Feiyel, mais le problème, c'est... C'est qu'il faut repasser de l'autre côté, et aller... Ah, mais non, il y a un chemin aussi, tout en bas. Putain, mais le con. Apportez-moi une corne, s'il vous plaît. Ah, mais non ! Non, oui. Je m'en souviens, c'est le chemin qui est bloqué par un rocher. Non. Donc, je ne pense pas qu'on doit pouvoir y aller. À part si, bien sûr, un personnage nous dit quelque chose, quand on va se rapprocher de la zone. Genre, ah oui, moi, je peux péter les rochers. Attends, je... Laisse-moi m'en occuper, ou un truc comme ça. Auquel cas, oui. Je veux bien. Mais sinon, ça va être difficile, quand même. Allez, on ramasse un petit red berry. Le serpent, on s'en fout. Attendez, c'était de quel côté, les dunes ? Euh, c'est pas là ? C'est pas là. Par là. Pas tout droit. On va baliser la map un petit peu. Madame la Harkin n'est pas très contente. On n'avait pas délimité cette zone. Voilà. On délimite le rocher du milieu. C'est quand même mieux d'avoir une map visible, plutôt que de gros trucs blancs. Un petit peu partout sur la map. C'est quand même indécent, la taille de la map. Indécent. Ainsi, c'est pas très violent. C'est du petit, qui nous a dit Catherine, une belle mousse d'aller dedans. Attendez, map ? Houvi le rocher de la map, Ok, marche pas loin. Prations, descendez. Ça va. Pas du tout. Bon public, pas du tout. on balise la map on est en train de créer le google map pour infinite and discovery alors est-ce que c'était bien par ici non non si ah si c'était par ici bah fallait lire les dunes de oublié bienvenue dans monster hunter le territoire des perdants cette fois ci nous sommes avec vous à la ha 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 ! victoire facile je sais pas trop ce qui s'est passé la dernière fois mais ça me va pas ? ça me va pas l'air en forme Je dois devenir plus forte. Allons-y. Une musique très désertique. Pourquoi on doit changer d'équipe ? Bah non, je vais garder les mêmes membres. Ah, quoi que on pourrait... Ah ouais, on va peut-être prendre Balbac. Balbac. Cerbacane. Ah d'accord, on crée deux parties en fait. Ah c'est bien ça. Bah du coup, ouais, on va mettre Edouard là. Et on va mettre lui, et on va mettre lui. Oh, c'est énorme. Et du coup, on joue à 8. Trop bien ça. Je croirais dans un MMORPG. Non mais attendez, si on est 8. Non mais déjà que le jeu est facile à 4. Mais alors à 8 ? Ils ont fumé ou quoi ? Et vu en plus qu'il y avait une autre possibilité de partie en bas. Peut-être qu'à un moment on va se retrouver à 12. Ce serait énorme. À 12. Un MMORPG solo. Mon rêve. Je sais, j'ai des rêves bizarres. Un coffre là, ok. Il y a une pomme ou je sais pas quoi. Un Redberry. Je sais pas pourquoi, je sens que cette zone aussi va être immense. Tout est immense dans ce jeu en fait. Je crois qu'ils peuvent s'occuper de l'ennemi tout seul quand même. A 8, bon. Et voilà. Ils augmentent de niveau tout seul en plus. Merveilleux. Attendez, qui c'est qui attaque là ? C'est l'autre groupe qu'ils font. Ils sont là. C'est bien parce que comme ça en fait ils tuent les monstres tout seul. Et nous on gagne XP. Merveilleux ça. C'est marrant parce que le serpent il s'appelle le serpent des marécages. Je crois qu'ils ont des petits problèmes au niveau des appellations. Parce que si ça c'est un marécage, moi j'habite dans le désert je pense. Qu'est-ce qu'ils viennent d'attaquer ? Qu'est-ce qu'ils viennent d'attaquer ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de farmer la zone. C'est marrant comme concept ça. Franchement moi je ne suis pas contre des trucs comme ça, voire en plusieurs parties quand on a beaucoup de personnages dans l'équipe. C'est une bonne idée ça. Oula. Est-ce qu'à la base il y avait un boss et ils se sont fait tuer tous ? C'est assez étrange. Moi je veux bien arrêter mais... Il faut éviter la tornade. D'accord. Il n'y a rien ici. Ça doit être par là j'imagine. Parce que là on revient. On revient là où on était. Je pense que ça doit être bon. Il faut être par là. Ah ok qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un cactus. Un go. C'est parti. Qu'est-ce que c'est parti ? On revient là. C'est le village de Chaux-Paul. On est là pour détruire les chaînes, on se rapproche en fait d'une chaîne. Le village de Chaux-Paul. Je ne suis pas en train de venir. Alors, les chaux-Paul. Je suis venu à la maison. Je ne sais pas si le village de Chaux-Paul. Je suis allé en train de faire des choses. Je suis allé en train de faire des choses. C'est un vrai ninja. Merci. Je suis là ? Qu'est-ce que tu as ? C'est un vrai ninja. Je vais encore faire des choses. Je vais aller. Maintenant, il ne s'appelle plus Capel, il s'appelle Compell. Parce qu'il est con. Il s'appelle Compell. Tais-toi Compell. On reprend... On reprend, on reprend, on reprend Simon comme ça. Et donc oui, dans le village de Chaux-Paul. Vu qu'il y a une chaîne qui a été mise il n'y a pas très très longtemps. Il a été attaqué par les... Par les ennemis. Mais apparemment... 10 000 ! Et apparemment, ils avaient réussi à se barrer avant que les ennemis arrivent. Donc les gens du village doivent être centré. Bien. Il est mouru. Il vient d'obtenir une ruche. Parce que c'était un gros... Un gros ruche. Mal léché. Attendez, ce n'est pas là d'où on vient ? Ce n'est pas du tout là d'où on vient. Je pensais que si. Je pensais que la map avait encore disparu. Enfin, c'était réinitialisé. On vient de par là. On vient d'en face. Un cactus. Un cactus tueur. Un cristall du village. Et maintenant. Unospace. Tableau de l' Jahre. Mais levoir ! Ah c'était là. Voilà. Je suis content. On vient de retrouver notre chemin. Il y a un autre cactus qui essaie de nous attaquer par derrière. Il y a un autre. Il y a un autre. Ils sont partout. J'avoue que pour le moment, les ennemis n'ont pas l'air très puissants. Est-ce que c'est moi qui suis trop fort ? J'ai un niveau trop fort ou pas ? Je ne sais pas. C'est cool. On a eu l'accessoire qui était à l'intérieur. On est à combien de temps ? Il est à 6 heures. On va faire une heure et demie je pense. On va faire une heure et demie peut-être. Je ne sais pas. Là, on peut avancer. Il y a un coffre ici. Il y a des coffres, je ne sais pas du tout comment les choper. Il y a des coffres sur les colonnes. Il y a des coffres dans l'eau. On ne doit pas regarder. On va regarder la map. ça doit pas être par là on va aller par là bon là il y a le vent qui nous bloque est-ce que ça nous bloque tout le temps je ne sais pas c'est lourd ce qu'il vient mais c'est lui il est en train de de lever tout le monde c'est pas très rassurant si jamais il doit partir un moment de l'équipe à se retrouver avec des personnages en bas niveau on va aller en bas comme d'hab on va frôler les bords de la map on est en train de se combattre on peut passer par là aussi on on voilà on va tuer le dernier voilà ils sont tous morts on va les laisser tranquilles s'ils veulent se battre tant mieux ça les regarde on doit être arrivé au village ouais c'est ça choperont choperont c'est le village des bûcherons choperont c'est le village des bûcherons avoir fait je pense toute la map à peu près c'est ça c'est ça je pense que ouais on va avoir fait toute la map quasiment bon on va aller au village de choperont du coup on va aller se choper quelques ronds je pense surtout à sauvegarder à l'auberge se restaurer surtout au niveau des pm je vais s'arrêter là pour voir cette vidéo oh il y a un coffre j'avais pas vu mille en argent c'est plutôt pas mal quand même mille en argent oh une jolie scène scématique une cutscene une scène scématique quelle est cette pierre on tue tout le monde et on détruit toutes les pierres ok aïe aïe capel vous êtes ensemble oh là on va prendre balcan on va prendre balcan On va prendre... Elle. Donc, ils sont... Il reste combien de personnages ? Cinq. Deux, six. On va faire trois, trois, je pense. On va faire trois, trois. Donc lui, on va le mettre en leader. Ensuite, on va mettre... On va mettre un... Non, on va mettre lui plutôt. On va mettre lui. Voilà. Je pense qu'ils seront bien comme ça. C'est bien ça. J'adore. Très bon système. Bon, du coup, je pense qu'on... On arrêtera après ça. Est-ce qu'on peut les péter, les crissons ? Qu'est-ce qu'ils sont tous là sur mon groupe ? Qu'ils sont là ? Lui, il est mort. Qu'est-ce que c'est ? Un crabe Il attaque Mirsch Il va pas aller faire un feu toi Ah voilà on a détruit un cristal On va aller détruire celui qui est là-bas Ah merde ça me fait penser qu'on a pas mis l'accessoire qu'on a obtenu tout à l'heure Vous allez mourir s'il vous plaît Voilà Oh Ils peuvent être cachés comme ça Voilà L'ennemi nous a pas vus apparemment mais tant mieux On a vraiment une nouvelle vie J'ai quand même donné de... De la magie Ah non Ah non Tout le monde quand ils manquent de nouveau c'est le bordel quoi Je sais pas du tout où ils sont les autres Là y'a rien apparemment Putain y'a un truc en haut C'est une blague Non je sais On en fait Faut utiliser Aya Qu'est-ce qu'il y a rien ? Ah peut-être Niche Ah l'attends on l'a eu Ca va On pouvait le détruire assez facilement J'ai eu peur quand même sur l'épaule Et mais il est tout seul lui Bon lui on l'a eu Est-ce qu'il y'a un truc là dans la baraque ? Euh Et merde quel con j'suis toujours un peu niqueux Il y'a un truc chelou là Tout le monde augmente de niveau ça c'est très très bien Mais par contre je sais pas où il faut aller Ah attendez Voilà Voilà Et donc il y'en a un autre là Ok On va se reconnecter avec Niche On va faire un chrono J'espère qu'elle va comprendre qu'elle veut que je fasse là dessus Ouais je sais pas ça marche J'ai pas l'impression que ça marche On va prendre Aya du coup Putain mais elle peut pas Putain mais elle peut pas Elle peut pas tirer Je peux le faire de plus loin Eh bien dis donc C'est chaud C'est chaud Ah ouais d'accord Heureusement qu'on a pris Aya avec nous Sinon je sais pas comment on aurait fait Et il doit en rester un autre On va aller voir là-bas quand même On sait jamais On va tomber Non On va tomber Il doit nous manquer un cristal Le problème Où il est ? Elle a déjà tué tous les ennemis Comme ça on est très tranquille Bon un truc orange quand même Ça devrait se voir je pense Et bon les émissions Ouais on va popper un infini Peut-être là-dedans non ? Non Putain mais vache Balbagan il se prend des coupes C'est un peu difficile Il se fait maltraiter Violemment Je serais toi Balbagan je serais pas très content Il se fait pas très content Il y a un truc caché encore par là J'ai l'impression Eh vous pouvez nous aider oui ? Eh que dalle Que dalle Que dalle C'est parti Ah C'est parti Ah C'est parti c'est la meilleure note en fait en japonais si ils connaissent pas au dessus sur ça on est au pied de la chaîne un chevalier de l'armée des sous je vais te battre comme ça ah c'est elle la fille on va lui donner encore un pouvoir magique pour le rendre plus puissant c'est que bon quand on voit une femme aussi puissante on se demande pourquoi elle nous attaque pas elle-même c'est le jour d'apprendre ah mais du coup on est 8 ah non on est 7 oh la vache oh la vache ouais il nous fait euh... ah mais non non il y a que six monde qui est avec une bataille bon on a 1000 tu perds pas de nous soigner donc bon c'est quoi ce truc là ? on va se remettre quand même de la magie c'est un petit peu chaud quand même de choisir une magie tout ça en train de combat genre à la Demon's Souls, Dark Souls et tout c'est pas facile on a la Monster Hunter en fait il est mort bon on s'en est bien sorti on va détruire cette chaîne quoi ? moi ? la chaîne ? c'est impossible c'est impossible tu dois le faire concentre toi tu dois avoir dans ta tête cette image que tu es en train de détruire la chaîne tu peux le faire vas-y Capel c'est moi qui ai fait ça ? c'est moi qui ai fait ça ? c'est Capel non c'est moi, c'est Capel mais pourtant la chaîne non non vous pouvez tromper autant de fois que j'ai réussi à ma chaîne pourquoi incroyable de capel non je ressens rien nous rentrons à la base c'est moi on a pété deux chaînes en très peu de temps quand même la vache on a pris beaucoup de niveaux tout le monde tout le monde a pris pas mal de niveaux c'est très on va sauvegarder ici puis on va arrêter et on va se donner un rendez vous bas un petit peu plus tard pour une nouvelle partie pour le moment je vois pas du tout ah putain il va falloir encore il va falloir retourner à la capitale très palpitant tout ça donc on retournera à la capitale sur ce j'apprécie de plus en plus ce jeu franchement c'est m'intéressait beaucoup depuis depuis un petit moment mais j'avoue quand même que là je suis assez surpris sur beaucoup de points par rapport à ce jeu donc bien surpris franchement ça fait plaisir allez moi je vous dis à la prochaine amusez vous bien à plus